Merci beaucoup. Moi, je voulais plutôt parler de ce que fait Veritas, mais surtout de la problématique de la recherche et développement au niveau des entreprises. On va en parler de la problématique et après on aura le point de vue de Veritas ? Absolument, parce qu'il faut peut-être aussi faire un état des lieux de la problématique de la recherche et développement au Maroc. Donc, très souvent, l'effort de recherche et développement est mesuré par le pourcentage de budget consacré à l'arché de développement par rapport au PIB. Aujourd'hui, au Maroc, on parle de 0,7, 0,6. On vient de loin parce qu'il y a 20 ans, on était autour de 0,3. Juste à titre de comparaison, les pays émergents aujourd'hui, vous prenez la Turquie, il était au même niveau que nous. Il y a 20 ans, 0,4% du PIB, aujourd'hui, ils sont autour de 1,2%. Combien ? 1,2%. La Chine était à 0,4%. Aujourd'hui, il est à 2,1%. La moyenne mondiale, aujourd'hui, est autour de 2%. Mais attention, ce n'est pas justement et seulement une question de budget. Si vous prenez, par exemple, les entreprises qui innovent, ce ne sont pas les entreprises qui dépensent beaucoup d'argent sur l'innovation, sur l'argent de développement, qui sont nécessairement les plus innovantes. Moi, j'ai vu un classement hier. J'ai cherché un peu quelques informations pour préparer l'intervention d'aujourd'hui. Et j'ai vu, par exemple, que la première entreprise au niveau mondial, en termes d'innovation, en termes de classement, c'est Toyota. Toyota, aujourd'hui, il dépense à peu près 4% de son chiffre d'affaires sur la recherche et développement. Vous prenez une entreprise qui est dans le domaine des technologies et de l'information qui est Microsoft, qui dépense plus de 13 milliards, elle est à la cinquième place. Donc, il y a aussi un volet qualitatif qui est extrêmement important. Et moi, mon retour d'expérience, pour revenir à Veritas, on fait beaucoup d'audits au niveau des entreprises. Et très souvent, c'est extraordinaire au Maroc, très souvent, lorsqu'on les audite sur la partie conception et développement, qui est une partie de la norme, notamment les ONF 1001 sur la qualité, très souvent, les entreprises cherchent à tout prix d'exclure cette exigence. Ils n'aiment pas trop traiter la conception et le développement dans un système qualité. Mais c'est un problème, justement, c'est un mystère, parce que c'est compliqué pour eux, la conception et le développement. Comment gérer le process ? Comment le... Mais vous n'arrivez pas, vous, en tant que bureau, à faire le nécessaire ? Alors, justement, dans beaucoup d'entreprises, on leur dit, « Allah, il dit comment ? » Alors, vous faites de la conception. Vous faites du développement, là, il faut le gérer. Alors, nous, on ne fait pas de conception et de développement. On achète le produit, le fournisseur, le sous-traitant à l'extérieur. « Alors, c'est lui qui fait la conception. » C'est un vrai problème. Moi, je vous le dis, on est toute franchise. Pourquoi ? Donc, il y a véritablement une rétention. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le premier constat que je voulais partager avec vous. C'est que nous, Marocains, on est très bons pour la recherche fondamentale. Effectivement, je le confirme. On a des sommités au niveau de nos entreprises. Moi, chaque fois, je suis extrêmement, agréablement surpris de la qualité, des fois, de nos chercheurs. Mais le problème, c'est comment sortir toutes ces énergies et toutes ces compétences, etc., et de les mettre à la disposition des industriels. Et ça, on le voit d'ailleurs, même les start-up. Aujourd'hui, on parlait tout ce matin et on parlait au début, là, de start-up, etc. Aujourd'hui, on voit, moi, personnellement, je suis dans certains jurys de certains incubateurs, etc., de belles idées portées par les jeunes qui essayent de proposer des innovations, qu'ils ont, ces innovations, peut-être qu'ils les ont vues ailleurs, ou là, peut-être que c'est leur propre innovation. Et des fois, à côté, il y a des industriels qui se battent tous les jours parce qu'ils ont des besoins, et ils ont besoin d'esprits qui réfléchissent un peu à côté d'eux pour trouver des solutions à leurs problèmes industriels. Et donc, il y a un problème de conciliation. Alors, je me dis, si jamais les industriels, qui ont des problèmes, le traitement des déchets, des problèmes de l'efficacité énergétique, des problèmes de l'optimisation logistique, etc., qu'ils discutent avec tous ces jeunes, pleins d'énergie, etc., qu'ils veulent créer, innover, le goulot de l'Hommeham a problématique, travailler sur la problématique, essayer d'être encadré par une université, où vous allez voir ce que ça va donner en termes d'innovation, en termes de nouveaux produits, mais des Maroccos, etc. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, maintenant, sur la deuxième partie, très rapidement, il y a la partie qualitative de l'innovation qui est intéressante pour moi, c'est que même les entreprises qui font de l'innovation aujourd'hui, qui innovent, et elles existent. Moi, je peux partager avec vous, j'ai partagé ça avec un ami ce matin, au niveau de l'Amica, il y a une entreprise qui fabrique des pièces de vaisselle en plastique, d'accord ? Baniwatt, des seaux, etc., en plastique, etc. Et il y a quelqu'un qui est venu leur dire « Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par l'industrie automobile ? » « Quel est le lien entre l'industrie automobile ? » « Écoutez, si on peut vous apporter un accompagnement, est-ce que vous pouvez mouler et fabriquer des pièces pour les voitures ? » Le patron, il a dit « Ok, on va essayer. Combien ça va coûter ? » Ils ont vu, le moule, il coûte 500 000 dirhams. Ah, c'est un problème. Donc, il va donner l'argent, il va prêter l'argent pour acheter le moule. Donc, Renault est entré un peu dans la discussion et il a proposé de financer l'achat d'elle le moule. Aujourd'hui, je peux vous assurer que cette entreprise, aujourd'hui, il est fournisseur agréé par Renault. Il y a deux ans, il fabriquait des articles pour les ménagères. Donc, au Maroc, on a l'énergie, on a la capacité d'innover, etc. Mais on a un problème à mettre les briques et à les relier et à faire fonctionner l'ensemble. Et donc, je termine très rapidement sur la partie qualitative. Les entreprises qui font beaucoup d'innovation aujourd'hui, en fait, même celles qui énovent, très souvent, on ne va pas dire qu'elles commettent des erreurs, mais très souvent, l'innovation, c'est de l'incrémentale. C'est-à-dire, j'ai un produit à Wehna, comment je vais le faire passer à un autre niveau ? Et donc, je prends le niveau avec peut-être les défauts d'Yaleul et les carences et je vais essayer de l'améliorer. Or, des fois, l'innovation, c'est de laisser de compte totalement un produit et de lancer quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et ça, c'est l'approche core thermiste aussi, c'est qu'on veut faire de l'innovation très vite et pas cher. Et donc, on n'a pas envie de dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que des fois, ça prend des années pour sortir des nouveaux concepts, etc. Alors, troisième chose aussi qui est très importante, beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles essayent d'enlever, elles se concentrent beaucoup plus sur le cœur du métier. Et justement, la rupture, ce que les Anglais appellent une approche disruptive, c'est-à-dire remettre en cause de l'existant, ça, il faudrait absolument qu'on y va. C'est-à-dire de dire, très bien, aujourd'hui, on a un produit qui marche, etc. On est bon, les leaders, etc. Mais peut-être, il y a des métiers adjacents sur lesquels il faut qu'on conçoive et qu'on innove et qu'on présente de nouvelles solutions et qu'on prenne, justement, d'autres parts de marché et qu'on investisse dans d'autres segments de marché. Donc, si vous voulez, voilà plus ou moins un. Mais pour résumer, moi, je pense que c'est un ensemble de facteurs sur lesquels il faut travailler, qui sont chez différents acteurs de la chaîne de création de valeur dans le domaine de recherche et développement, que ce soit l'école, l'université, les entreprises, etc., que ce soit au niveau des pouvoirs publics. Et il faut travailler ensemble et essayer de faire travailler tout ce beau monde. Une des initiatives qui est très louable, c'est les initiatives de les clusters. Vous connaissez très bien. On va vous parler tout à l'heure, justement. Voilà, vous allez parler des clusters. C'est une très belle illustration du travailler ensemble et de la création, de la co-création ensemble de valeurs et, justement, en partie, grâce à l'innovation, à la recherche et développement. Alors, avant de donner la parole à Céadil Maliki, qui va nous expliquer la portée et, véritablement, la genèse de l'OMPIC, je voulais vous poser une question, c'est Ben Aïcha. Qu'est-ce qui serait intéressant pour le Maroc pour qu'il puisse passer de 0,7 à 1,2, comme la Turquie, alors qu'on est partis ensemble sur le même point ? Aujourd'hui, comment ça se fait que la Turquie ait allé plus vite que nous ? C'est le secteur privé. Aujourd'hui, les 0,7 du Maroc, 75% c'est le public. Et 25% c'est le privé. Donc, ça veut dire que le secteur privé ne bouge pas ? Le privé n'investit pas dans la recherche et développement autant que l'État. On parlait tout à l'heure de l'Erizen. L'Erizen, c'est l'État. C'est désolé, c'est le public. Donc, il faut d'abord que le privé dépense encore plus d'argent en matière de recherche et développement et on va déjà équilibrer. Et si on ne fait monter rien, le privé au même niveau que le public déjà, on peut déjà être à 1%. Déjà. Merci. Donc, 3 ajouts, on va dire, ou la 3 contributions par rapport aux différentes questions qui ont été posées. D'abord, je sais, ça n'a pas été cité, mais il y a 4 cités de l'innovation qui ont été inaugurées au Maroc qui sont adossées à des universités. La première qui va être prête bientôt, c'est celle de Stad. Celle de Stad, c'est un concept qui a été fait, c'est un benchmark de ce qui se fait à MIT, aux États-Unis. Et tout à l'heure, la jeune a posé la question sur un Fab Lab, on aura un Fab Lab à Stad. J'en parle parce que, vérité, c'est membre du cluster efficace énergétique matériel de construction et on est dans cette cité de l'innovation. Et c'est grâce, justement, à ce travail de cluster, par exemple, à cet exemple de cité d'innovation, qu'on peut, justement, faire les tests sur les produits et valider leur faisabilité industrielle. Nous, par exemple, on a construit un logement à énergie positive à Stad. où on a testé des matériaux de construction qui sont issus d'innovations industrielles d'entreprises de la région de Brachy. Maschir est en train de finaliser le développement d'un compteur communiquant, par exemple. Un compteur communiquant, c'est Légion, maintenant, en France. Au Maroc, on n'est pas encore à ce stade-là. Et on est en train de faire un projet de construction durable dans le sud du Maroc. Et, encore une fois, on veut tester un compteur communiquant qui est produit par Maschir pour juste démontrer que des innovations made in Morocco peuvent marcher. Alors, vous voyez, quand les entreprises mettent la main, main dans la main, avec les universités, ben, ça marche. Et d'ailleurs, il n'y a pas de secret, vous allez aux Etats-Unis, les conseils d'administration des universités et sont remplis par des chefs d'entreprise. Tout à fait. Et c'est eux qui donnent les orientations sur les caractéristiques de l'art. Absolument, parce que c'est eux qui ont besoin, c'est eux qui sont le distillateur de l'université. Alors, deuxième ajout que je voulais rajouter aussi, le titre de ce panel était l'innovation orientée marché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Ça veut dire finalement qu'attention, l'innovation, ce n'est pas uniquement quelque chose aussi centré sur soi. Il ne faut pas être myope. Il ne faut pas se regarder soi et regarder ses problèmes en interne. L'innovation orientée marché, c'est une innovation aussi qui peut découler de collaborations externes. Des fois, votre fournisseur peut vous donner des idées d'innovation. Votre distributeur peut vous dire attention à votre produit, si vous changez telle ou telle chose, vous pouvez améliorer telle ou telle fonctionnalité ou telle ou telle caractéristique. Vos collaborateurs, bien sûr, en interne, ça va de soi. Mais orientée marché, ça veut dire qu'il faut arrêter de vouloir rénover, de développer des produits et de les pousser vers le marché et d'espérer de trouver preneur. L'innovation orientée marché, c'est d'aller voir sur le marché quels sont les besoins et j'insiste encore sur cette histoire. Il faut aller voir les industriels quels sont leurs problèmes. Moi, je peux vous l'attester. J'ai fait plus de 600 journées d'audit dans les entreprises marocaines. Il n'y a pas une seule entreprise industrielle marocaine qui n'a pas un problème de productivité, qu'il y ait un problème de process, un problème de gestion de matière, un problème de réglage de machines, un problème de... Il y a tellement de choses à faire, mais il faut justement aller vers le marché et aller voir les besoins. Alors, dernier point, j'étais interpellé parce que les normes ont été citées deux fois par mes voisins de droite et on n'a pas parlé de normes cet après-midi. Sachez que tous les pays qui ont avancé au niveau industriel, je reviens encore une fois à l'exemple du Turquie chinois, allez voir le nombre de normes chinoises adoptées depuis l'IV chinois. Vous allez voir qu'ils ont multiplié le nombre de normes par 10 000 ou 100 000. La Turquie, la même chose. Il est au même niveau de normalisation que l'Europe. Pourquoi ? Parce que lorsque vous développez un savoir-faire technique au niveau du pays, vous le normalisez. Arrêtez de copier les normes internationales et mettre les normes marocaines. Vous développez vos propres normes. Vous êtes en train de capitaliser sur le savoir-faire technique. Vous êtes en train de mettre ce savoir au service d'autres industriels. Vous êtes dans le partage et vous êtes dans le co-développement aussi de nouvelles idées, etc. Malheureusement, au niveau des normes aussi au Maroc, on a fait un chemin. Il ne faut pas le nier. On a aujourd'hui plus de 50 000 normes à peu près, mais c'est toujours en deçà. Aujourd'hui, on normalise lorsqu'on a des chauffe-eau qui tuent des personnes. On va faire une norme et on va la rendre obligatoire dans la hâte, etc. Non. Il faut que la normalisation soit faite de façon proactive et soit faite aussi de façon à supporter et à accompagner l'innovation et le développement industriel du pays. Merci, c'est bien. Ciao.